Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300, c'est l'heure mesdames et messieurs ! On va se retrouver donc avec l'homme araignée à jeu PS4, exclusivité de la machine. Un peu de gameplay aujourd'hui avant le test prévu à cet effet, qui arrivera je pense quelques semaines après le temps. Vraiment je vois un peu ce que donne ce titre d'Insomniac Games. C'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude d'avoir en termes de studio, en termes de développement, et vous allez voir forcément que ça change un petit peu. Je vais vous livrer donc mes premières impressions, mesdames et messieurs, sur Marvel Spider-Man ! Oh yeah ! Et on se retrouve donc sur Spider-Man, comme je le dis, PS4, donc un jeu Insomniac Games, et qui va nous mettre aux commandes de l'homme araignée Spidey, ou même plus précisément pas que l'homme araignée, puisque évidemment certains se posent la question de savoir si on aura par exemple la possibilité d'avoir des phases avec Peter Parker, et bien je peux vous le confirmer, en effet, il y aura des phases avec Peter Parker, voire même peut-être plus si affinité, je serais tenté de dire. Et voilà, on se retrouve donc directement, vous le voyez, sur un immeuble, et là qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Ouah ! Le plongeant de... Et voilà, c'est parti ! Et ça, c'est quand même super grisant ! Alors, j'ai repris une petite sauvegarde, juste avant, pour que vous puissiez voir la ville, donc, en plein jour, parce que là où je suis arrivé, pour l'instant, j'ai la ville en pleine nuit, donc c'est vrai que du coup, c'est un petit peu gênant pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, et c'est vrai que je dis ça parce que malheureusement, j'ai pas trop trop le choix, on va y retourner après avec ma sauvegarde, mais au moins ça vous permet de voir un peu ce que donne la ville de New York, qui est vraiment, honnêtement, je trouve, pour l'instant, est quand même plutôt bien modélisé. Ils ont essayé d'amoindrir le clipping, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, du monde ouvert, ce que ça donne, mais regardez un petit peu, voilà, tout ça, c'est quand même vachement ça va. Voilà, il y a des petits oiseaux qui arrivent, on voit des avions là-bas, c'est super cool, c'est magnifique. Alors, il y a quelques références à d'autres choses de l'univers Marvel, voilà, j'en dis pas plus, mais ceux qui connaissent bien l'univers Marvel peuvent trouver des beaux petits clins d'œil, des belles petites références justement, dans ce jeu, concernant Spider-Man, ou concernant même d'autres productions Marvel, bien entendu. De toute façon, ne vous inquiétez pas là-dessus, si vraiment vous aimez ce genre de choses, je pense que ça pourra vous plaire à ce niveau-là, voilà. Donc, c'est pour ça, là aussi ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont essayé d'amoindrir, comme je vous l'ai dit, le clipping, quand on est par exemple vraiment en hauteur comme ça, si on regarde bien au sol, on voit que c'est propre, voilà, c'est propre. D'ailleurs, de toute façon, autant dire les choses, techniquement, c'est vrai que beaucoup parlent de downgrade, machin, etc. Regardez par exemple ici, voilà, un truc tout bête, voilà, les bateaux qui passent ici, près de la mer, enfin, près de la mer, vous avez compris, qui passent donc juste ici, enfin, ça paraît bizarre à dire, mais voilà, c'est vivant et c'est crédible, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, et là, vous allez me dire, mais Bibi, est-ce qu'on peut aller dans l'eau cette fois-ci ? On tente ! Allez, on tente, c'est parti ! J'ai même envie de dire, on tente, mais... Ah ! Wouhou ! Et c'est parti, le plongeon ! Pouf ! Eh ben... Eh ben oui, mesdames et messieurs ! Eh ben oui ! Bon, c'est un peu mal foutu, honnêtement, parce que là, il peut... Voilà, il peut pas faire vraiment grand-chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Eh ben oui, on peut aller dans l'eau. Cette fois-ci, il ne se noie pas comme un gros caca, maintenant, il peut vraiment faire ce qu'il a envie de faire, et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Alors, je vais vous montrer juste un petit peu, ici, cette scène. Alors, attention, peut-être risque de spoil, parce que je pense savoir ce que c'est, et à mon avis, c'est le moment où, justement, on va devenir un petit peu Peter Parker, et on va voir quelqu'un. Donc, je préfère vous prévenir, on ne sait jamais. Alors, on est clairement... Ouais, clairement. On est clairement au début du jeu. Ne vous inquiétez pas là-dessus, on est clairement au début du jeu. On a juste passé l'introduction. Donc là, en soi, ce n'est pas un énorme spoil. Mais forcément, ceux qui connaissent bien l'univers de Spider-Man, à un moment donné, vont se dire « Ah, d'accord, ok, je comprends. » Voilà. Parce que oui, qu'est-ce qu'on va voir ? Ta-da-da-da ! Ta-da-da-da-da ! Et oui, évidemment, Spider-Man 2 ! Avec le film de Sam Raimi ! Certainement un des meilleurs, d'ailleurs, si on revient un petit peu là-dessus. Spider-Man 2, ce qui n'est pas le cas de Spider-Man 3. Bon, est-ce que j'ai encore besoin de le dire, hein ? Venom torché en 20 minutes. Merci beaucoup. Le mec qui n'en démord pas. Non, mais je vous assure, je n'en démord pas une seule seconde, quoi. C'est un truc de psychopathe, hein. Ouais, j'exagère, évidemment. Le film n'est pas dégueulasse. Mais franchement, je suis tellement... Je vous assure, je suis tellement déçu de... Parce que j'ai une attente toute particulière, moi, concernant le personnage de Venom. Et j'ai même envie de dire... J'ai une attente toute particulière concernant, notamment, le symbiote dans cet épisode. Alors, je vais éviter tout spoil. Il y a des choses que je sais. Je ne vais pas vous dire, hein. Pour savoir si, oui ou non, il y sera ou pas. Je ne vous dirai rien. Parce que, voilà, je sais certaines choses. Mais disons que, oui, moi et le symbiote, nous sommes très potes. Putain, ça rime. Oh, c'est énorme, ça rime. Moi et le symbiote, nous sommes potes. C'est cool. Bon, là, la PS4 est en train de souffler. Là, elle va partir direction la lune, hein. C'est toujours sympathique. Alors, pourquoi je montre cette scène ? C'est très simple. C'est juste pour vous montrer les visages. Je trouve que ça, c'est une des choses qui a vraiment été améliorée concernant, justement, le... Bah, le jeu, le développement, la licence, hein. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment... Alors, c'était déjà, quand même, plutôt sympathique à l'époque. Mais, bon, c'était pas non plus un truc de psychopathe. Encore une fois, on était vraiment sur quelque chose d'assez basique, hein. Avec le... Des développements de Spider-Man qui n'étaient pas non plus exceptionnels. Mais, voilà, ça fait partie des choses, quand même, qui sont, je trouve, appréciables. Parce que c'est... C'est beau, c'est joli. C'est pour ça que, quand on parle de downgrade, oui, il y a peut-être des flattes d'eau en moins. Ouais, peut-être. Mais, honnêtement, est-ce que... Est-ce que, vraiment, c'est... Enfin, je vous assure, honnêtement, faites le jeu et vous verrez que ça pose aucun problème, quoi. Ça ne pose aucun problème. Mais, bon, certains voient les graphismes plus qu'autre chose, hein, bon. Mais, dites-vous une chose, c'est que du downgrade, même s'il y en a dans ce jeu, ça concerne presque tous les jeux. Donc, à un moment donné, voilà, faut plus être surpris. Alors, voilà, on a des petits, 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 petits moments comme ça de... Comment dire ? Où on doit faire des espèces d'énigmes. Alors, des énigmes qui, honnêtement, je vous le dis, sont très faciles. Voilà, il suffit simplement d'utiliser, en fait, le nombre d'objets que vous avez dans votre inventaire et de pouvoir, en fait, les placer. Donc, parfois, c'est dans un sens, parfois, c'est dans un autre. Donc, pour faire, entre guillemets... Donc, pour conduire le flux vers l'arrivée. Voilà, ça, c'est des trucs que vous allez avoir dans le jeu. Alors, il y a d'autres choses que ça. Je vous en dis pas plus, mais il y a d'autres choses que ça. Je trouve ça plutôt cool. Voilà. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à un moment donné, celui-là, les flèches, elles partent, donc, sur la gauche. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire que là, il va falloir que j'utilise cela pour partir vers la droite, faire le tour et faire comme ça. Voilà. Donc, attention, là, maintenant, vous avez quoi ? Vous avez des flèches. C'est-à-dire que là, par exemple, sur certains trucs à mettre, il y a des flèches qui, donc, sont à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'elles ne vont que dans un sens. Ce qui est normal, vous l'avez bien compris. Donc là, on est bien. Alors là, normalement... Ouais, je pense que ça marche comme ça. Très bien. On va mettre celui-là là. Et on va mettre le dernier, ici. C'est magnifique, c'est parfait. Et ça fait plaisir. Et là, dernier point, eh bien, ce sont les commandes de tension. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez aussi respecter la tension électrique. Donc là, on vous dit très clairement, par exemple, voilà, la tension électrique, elle doit être à 3, et pas à plus, et pas à moins. Et donc là, vous avez, en fait, la possibilité, sur ces objets-là en particulier, donc, de mettre soit du plus 1, du plus 2, plus 3, plus 4, après, ça dépend. Mais sur les objets rouges, eh bien, il faudra mettre du négatif. Donc, par exemple, on va tout de suite commencer par le négatif. Voilà, on met le négatif ici, et on va mettre ici, par exemple, plus 2. Donc, ça fait quoi ? Plus 2 moins 1, ça fait 1. Voilà, c'est mathématique, il n'y a pas de souci. Et là, on se dit, tiens, 1, donc je vise 3, il me reste un 2. Eh bien, je mets 2. Voilà, donc ça fait 3, on a atteint la tension, et ensuite, après, hop, on fait ceci, et c'est fini. Voilà, des petites choses comme ça que vous allez avoir dans le jeu, qui permettent un petit peu, finalement, de varier le délire, de varier un petit peu les choses. Ce n'est pas un truc de psychopathe, mais ça a au moins le mérite, donc, d'être présent, et ça a au moins le mérite de faire son effet. Vous avez, évidemment, dans le jeu, le mode photo, qui vous permettra de prendre des photos également. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas trop dans le détail du jeu pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, on est sur un gameplay à chaud, parce qu'après, j'ai peur de me répéter pour le test final. Donc, on va vraiment aller vite, très vite. Je vais vite expédier tout ça pour que je puisse, quand même, après, vous... Alors, je vais peut-être charger la partie directement, parce que je ne sais pas où je me suis arrêté. Alors, attention, ça spoil, hein, mes gens. Manuel, voilà, c'est ça. Hé, Manuel, tu as fait la sauvegarde, Manuel ? Comme ça, au moins, voilà, il n'y a pas trop, trop de soucis à ce niveau-là. Je ne veux pas non plus me répéter par rapport au test final. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. C'est surtout pour vous montrer un petit peu ce que propose le jeu et ce que ça donne. Pas mal de collectibles à récupérer, un peu à droite, à gauche. Il y en a plein, de façon, c'est simple. Il y en a énormément. Alors, si vous n'avez pas ce genre de choses, bah, désolé, il y en a dans le jeu. Récupérez des sacs à dos, récupérez des machins, des bidules, activer des tours. Voilà, ça aussi, il y en a. Bon, c'est très désagréable, mais il y en a. Tout le monde n'appréciera pas. Pareil, un petit truc qui est quand même sympa, les tenues. Alors, les tenues, vous allez pouvoir vous en équiper de plusieurs, ainsi pouvoir mettre des pouvoirs de tenue. Des tenues spécifiques ont des pouvoirs, ainsi que des modes. Et ces modes, par exemple, eh bien, au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu, eh bien, vous allez faire des missions annexes. Et en faisant les missions annexes, vous récupérez donc, juste en haut de ma tête, des jetons. Jetons de crime, jetons de monuments, parce que vous faites des photos de monuments, ce genre de choses. Et en gros, ça vous permettra donc de débloquer des modes. Donc, pour être, par exemple, plus puissant, pour être plus résistant, pour consommer moins de choses, ou pour augmenter de l'XP, par exemple, ici. Voilà, ce genre de choses. C'est très classique, mais ça fait plaisir. Et forcément, sur des tenues, alors, il y a de tout. Alors, évidemment, attention, spoil, parce que, forcément, ce que je vais vous montrer, peut-être que vous n'apprécierez pas le voir. On a, par exemple, cette tenue-là. Pour celui qui m'écoute, mais qui ne veut pas regarder, je ne dis pas le nom des tenues. Il y a cette tenue-là, par exemple. Notamment celle-ci, que je trouve plutôt particulière. Celle-ci, aussi. Voilà, je n'en dis pas plus. Celle-là, également. Et évidemment, celle-ci, bien sûr, qui fait forcément référence à quelque chose en particulier. Je n'en dis pas plus non plus. On va la prendre, cette tenue. Et comme ça, ça va me permettre de voir un petit peu ce que ça donne avec vous. Et donc, on va même tout de suite voir s'il n'y a pas... Ah bah oui, on va faire un combat. Eh bah tiens, on va faire du combat, parce que c'est vrai que, pour l'instant, on n'a pas vu de combat. Eh bah, on va aller dans une arène. Parce qu'en effet, on peut aller... Ah, il y a apparemment un crime. Ah ouais, mais non, je ne suis pas... En fait, le problème, c'est que, pour l'instant, je ne peux pas voir le crime parce que je n'ai pas activé la tour. Donc, on va aller ici. Et en fait, ici, ce sont des zones où on va faire du combat. Voilà, tout simplement. Ce sont des zones de combat. Un petit peu, finalement, comme un espèce de système d'arène un peu à la Batman Arkham où, voilà, c'est des moments où vous allez enchaîner les vagues d'ennemis. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les recommencer, ces zones-là. Et ça vous permettra donc de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, vous pouvez, bien sûr, faire un petit peu d'infiltration. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, vous n'êtes pas obligé de tout de suite y aller en mode bourrin. Bon, évidemment, j'ai très mal fait mon truc. Voilà, donc ça commence très très bien. Je ne vais pas vous mentir. Honnêtement, l'infiltration dans ce jeu, ce n'est pas la chose la plus réussie dans le jeu. Voilà, c'est bien. Quand tu arrives à le faire, c'est marrant, c'est sympa. Maintenant, après, ce n'est pas non plus un truc de psychopathe. Et donc, voici un petit peu le système de combat du jeu. Alors, comment résumer un peu le système de combat du jeu ? Alors, ça va être un petit peu particulier parce qu'il a emprunté un petit peu, je dirais, au meilleur. Il a emprunté donc à Batman, il a emprunté à Assassin's Creed. Alors, on est sur quelque chose qui est moins chiant, je dirais, que... Enfin, moins chiant. Moins élitiste que Batman, par exemple. Où là, vous pouvez vraiment appuyer frénétiquement sur le... Hop, 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 attention. Vous pouvez vraiment appuyer frénétiquement sur la touche pour pouvoir faire des combos plus facilement. Vous pouvez esquiver. Donc, en esquivant bien, hop, ça vous permet, voilà, de faire ce genre de gestes. Ensuite, plus vous augmentez votre concentration en faisant des combos, et plus vous pourrez après débloquer, donc, des... Comment dire ? Des mouvements spéciaux, et notamment pour pouvoir faire des attaques ultimes. Voilà. Bon, vous avez toujours le principe, évidemment, du fameux sens spécifique de l'homme-araignée qui vous permettra, donc, derrière, de pouvoir esquiver facilement. Et donc, ensuite, vous avez les ennemis spéciaux. Donc, les ennemis spéciaux, bien sûr, vous l'avez compris, bah, va falloir faire en sorte, justement, de les esquiver. Donc, par exemple, soit passer dans leur dos, soit faire une attaque comme ça, comme je vous l'ai montré, et ensuite, par exemple, derrière, vous passez derrière, vous passez au-dessus, etc., etc. Vous utilisez les éléments du décor, comme ici, j'appuie sur L1, R1, et bim ! Voilà, donc, j'ai balancé le... le fameux coup. Enfin, honnêtement, je suis assez... relativement surpris, mais dans le bon sens du terme, du système de combat. Le truc qui me gêne un peu, parce qu'il y a quelque chose qui me gêne dans ce système de combat, c'est que je trouve la caméra, à mon sens, dans ce genre d'endroit, et notamment, un petit peu exiguë, je trouve la caméra, pour moi, un petit peu trop rapprochée. Voilà, j'aurais aimé, par exemple, qu'elle prenne... C'est un truc tout bête, hein, mais qu'elle prenne, par exemple, un peu plus de hauteur. Voilà, un petit peu plus de hauteur, ça aurait été, je pense, une très bonne chose, pour qu'on puisse voir, peut-être, un petit peu mieux. Maintenant, ça n'a pas été le cas, voilà, c'est pas dramatique, mais dites-vous qu'au niveau de la lisibilité de l'action, ça risque peut-être de vous gêner. À savoir aussi que vous avez une espèce de grain de film qui est activé dans le jeu, en mode, vraiment, à fond, genre Mass Effect, premier du nom. Et je ne peux que vous recommander de soit le laisser, soit le désactiver, si ça vous dérange, ou quoi que ce soit. Ça fait un petit aspect film, qui n'est pas dégueulasse... Oh, ça, c'est beau, ça ! Ça, voilà, ça, ce mouvement, je l'adore. Ah, je trouve ce mouvement exceptionnel. Il est vraiment, vraiment excellent. Et là, vous le voyez, franchement, ça s'enchaîne, mais très, très bien. Hop, vous tissez votre toile, vous esquivez, voilà, bim. C'est... ça se fait naturellement, encore une fois. Voilà, c'est le système de combat. Alors, ça peut paraître un peu brouillon, vu qu'on est dans des zones, justement, où on enchaîne les vagues ou quoi que ce soit. Ça peut paraître brouillon, mais honnêtement, ça va, je trouve. Ça se fait naturellement. Hop, une petite esquive glissée. Voilà, nickel, ça fait plaisir. Alors, lui, il est complètement retourné, énorme. Donc, hop, on y va. Bim, ça, c'est beau ! Oui, ça, c'est beau, mesdames et messieurs. Et là, attention, la petite esquive, bam. Et voilà. Et là, ensuite, on l'annihile et on fait le coup spécial. Hop, on fait tomber. Et voilà, et ça, c'est cool. Donc, vous le voyez, interaction avec le décor. Ça vous permet, donc, de voir un petit peu ce que ça donne. Ça vous permet, derrière, donc, après, d'enchaîner les coups, comme je vous l'ai dit, de manière simple et naturelle. Bref, là-dessus, je trouve qu'ils ont fait de bonnes choses. Mais voilà, pour moi, le seul, pour l'instant, regret, évidemment, c'est la caméra qui, je trouve, est un petit peu trop proche à mon goût. Voilà. Attention. Hop, hop, la petite esquive. Et voilà, la concentration est pleine. Et on peut faire le coup spécial. Et voilà. On a gagné beaucoup en mise en scène dans le jeu. On a gagné énormément en mise en scène dans le jeu. Et ça, c'est très appréciable. C'est vrai qu'un bon paquet de gardes, ici. On a gagné beaucoup en mise en scène. Et c'est vraiment beaucoup plus appréciable. Parce que pour vraiment être dans l'ambiance du jeu, du coup, on peut le dire clairement, ça fait vachement plaisir. Très clairement, ça fait vachement plaisir. Et c'est une des choses que j'ai appréciées dans ce titre. Bon, ben voilà. Écoutez, on a combien de minutes ? Ouais, presque 20 minutes. Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai montré un petit peu de gameplay de ce Spider-Man. Alors, n'hésitez pas à venir en live. Parce que je pense qu'on va continuer un petit peu de faire du live sur le jeu pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne. Je vous expliquerai dans le test, évidemment, tout ce qui reste à expliquer. les points de compétence, les jetons, les jalons, ce genre de choses. Voilà, il y a d'autres choses après que je vais vous expliquer. Donc, ne vous inquiétez pas. Le test sera dispo... J'espère bientôt. Je ne peux pas vous donner de date pour le moment. Pour l'instant, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit dégueulasse. Parce qu'en effet, le feeling, il est bon. Pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Il y a quelque chose qui me fait peur. Obligatoirement, il y a quelque chose qui me fait peur. Moi, j'ai peur de la répétitivité des missions. Et notamment aussi des missions annexes, forcément. Puisque vous avez des missions annexes. Mais j'ai peur aussi des missions principales qui ne sont peut-être pas forcément intéressantes ou qui risquent d'être un petit peu plan-plan. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me fait un petit peu peur. J'ai peur également peut-être de la lassitude sur vraiment le long terme. Peut-être des problèmes aussi de gameplay qui pourraient arriver parce que ce serait, entre guillemets, un petit peu toujours la même chose. Je ne sais pas. Je me pose quelques questions concernant le jeu. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, on verra. On verra bien ce que ça va donner. Là maintenant, l'intérêt, c'est vraiment que je puisse voir un peu ce que ça va donner dans son jeu complet. Et donc, voilà. On va se laisser là-dessus avec un beau bâtiment juste en fond. Merci infiniment de votre fidélité, de votre soutien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Évidemment, laissez des pouces dessus, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça permet évidemment de développer la chaîne. On le fait ensemble. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien. On se dit à très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, 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 ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada